Bonsoir les enfants et bienvenue, installez-vous, prenez place, allongez-vous confortablement dans votre lit, mettez-vous bien au chaud sur la couette, mettez bien votre tête sur le fond de votre oreiller et étendez-vous, relaxez-vous. En attendant l'arrivée du Père Noël et de passer une merveilleuse nuit de Noël, je vais vous raconter trois histoires de Noël pour vous aider à vous endormir et attendre calmement et avec patience le Père Noël. Allez-y, prenez place, je m'installe aussi. Ça y est, vous êtes prêts ? Viens, on y va. La première histoire s'appelle « L'histoire du Père Noël ». Il y a bien longtemps, le Père Noël s'installait en Laponie. Il rêvait de calme et de verdure et surtout, il rêvait d'un lieu agréable pour ses nombreux rênes. La Laponie semblait être le lieu rêvé. Après discussion avec Mère Noël, le Père Noël s'est écrié, s'est décidé, nous allons nous installer ici. Et c'est dans cette nature bienveillante que le Père Noël a élu domicile avec ses lutins et ses rênes. La Laponie du Père Noël se trouve très loin de chez nous, là-haut au nord, dans des contrées toutes enneigées l'hiver. Ce que le Père Noël aime en Laponie, ce sont ses belles étendues à perte de vue. Pas de voiture, pas de bus, juste des sapins de Noël, des reines et quelques renards blancs. Chut ! L'adresse précise de la maison du Père Noël est top secret. Si l'on sait qu'il habite la montagne, corva tout durie la montagne de l'oreille. Personne n'a jamais réussi à percer le mystère du lieu exact de sa maison. Lui et Mère Noël vivent heureux et cachés, bien au chaud quelque part dans cette montagne qui a la capacité d'entendre, selon la légende, les enfants méchants. Ce que l'on sait en revanche, c'est que chaque jour, le Père Noël quitte sa maison à traîneau pour se rendre à son bureau du village du Père Noël, situé sur le cercle polaire. Le Père Noël est toujours très occupé dans son village. Il doit trier les très nombreuses lettres qu'il reçoit du monde entier. Il doit accueillir les petits chanceux qui lui rendent visite dans sa chambre secrète. Et bien sûr, il doit s'affairer à la fabrication des cadeaux qu'il distribuera autour du monde le soir du 24 décembre. Après une longue journée de travail, le Père Noël rentre à la maison. Il est toujours très content de retrouver Mère Noël, qui lui prépare souvent de délicieux cadeaux à la cannelle. Les valeureux reines ont eux aussi droit à une petite douceur, un bon bol de lait. Le village du Père Noël est un lieu enchanté situé dans la petite ville de Rovaniemi, sur le cercle polaire arctique. C'est ici, dans ce lieu plein de magie, entouré de nature, de rênes et de mystères, que le Père Noël a décidé d'installer son village bureau. « Je suis enchanté ! » s'esclève le Père Noël. « Toute l'année, des enfants du monde entier viennent me rendre visite. Ici, j'aime quand ils s'assoient sur mes genoux pour me chuchoter à l'oreille ce qu'ils veulent pour Noël. » Le gentil bonhomme prend toujours le temps de faire une photo avec ses petits visiteurs, même quand Noël approche et qu'avec ses lutins, il ne sait plus où donner de la tête. Le Père Noël aime toujours aller discuter avec les enfants, leur demander s'ils ont été bien sages et surtout ce qu'ils ont demandé pour Noël. « Tu sais, Mère Noël, les années passent, mais les enfants me demandent toujours les mêmes cadeaux. » « Je sais, Père Noël, les petits chéris te demandent très souvent des voitures, des poupées, des jeux vidéo. » s'amuse, Mère Noël, le soir au coin du feu. Le Père Noël adore Noël et les fêtes de fin d'année. À cette période de l'année, la Laponie a revêtu son beau manteau blanc de neige et à l'heure de la récré, le Père Noël aime regarder les lutins s'amuser comme des petits fous lors de batailles de boules de neige. C'est dans son bureau au village que le Père Noël reçoit des milliers de lettres. Il est toujours touché par tous ses messages d'amour et d'affection, par toutes ses preuves de gentillesse et par les souhaits de tout petit. Mais comme le Père Noël raconte souvent au Père Noël, il n'y a pas que les enfants qui souhaitent contacter le Père Noël. Parfois, certains adultes lui écrivent aussi pour lui demander un service ou un cadeau. « Papa Noël est une véritable star et chaque année, les lutins lui demandent combien de lettres ils pensent recevoir. » « Des milliers et des milliers, mon cher petit barbelu le lutin, cette année encore, il vous faudra m'aider pour ouvrir et lire toutes ces merveilleuses lettres. Pendant trois mois, oui, pendant trois mois, c'est le temps nécessaire pour ouvrir toutes les lettres au Père Noël. Tu le sais bien, mon petit. » Même si les lutins préfèreraient s'amuser dans la neige ou partir en balade avec les rennes, ils aiment aider le Père Noël à lire et à répondre à toutes ces lettres. « Rodolphe est le meilleur ami du Père Noël. Il est toujours partant pour un tour du monde dans le ciel. Mais le Père Noël possède également de nombreuses autres reines qui l'accompagnent dans son voyage le soir du 24 décembre pour distribuer jouets et cadeaux. « Père Noël, cette année, je veux vous accompagner, toi, Rodolphe et les autres. Je ne veux pas rester à la maison. Supplie, et toi, le déneige, le bébé reine de six mois. » « L'année prochaine, et toi, le déneige. Tu sais bien que cette année, tu es encore trop jeune. Et puis, tu n'as pas encore fini ton entraînement. Ne sois pas impatient. Être le reine du Père Noël demande du temps et du travail. Il te faut aller à l'école des reines encore quelques temps. Voici le deuxième conte de Noël qui s'appelle un conte de Noël, le tout premier conte du Père Noël. C'était la nuit avant Noël. Dans la maison, tout était calme. Pas un bruit, pas un cri, même pas une souris. Les chaussettes, bien sages, pendues à la cheminée, attendaient le Père Noël. Allait-il arriver ? Les enfants, plotis dans leur lit bien au chaud, rêvaient de friandises, de bonbons et de gâteaux. « Maman, sous son fichu, et moi, sous mon bonnet, et vous, prêts à dormir toute une longue nuit d'hiver. » Dehors, tout un coup, il se fit un grand bruit. Je sautais de mon lit, courais à la fenêtre, j'écartais les volets, j'ouvrais grand la croisée. La lune sous la neige brillait comme en plein jour. Alors parut, à mon regard émerveilleux, un minuscule traîneau et huit tout petit rennes, conduit par un bonhomme, si vif et si léger, qu'en un instant j'ai su que c'était le Père Noël. Plus rapide que des aigles, ses coursiers galopés, lui, il les appelait, il sifflait, il criait. « Allez, fougueux, allez, danseur, fringant et puis renarde, en avant comète, cupidon, en avant, tonnerre, éclair, allons, allons au-dessus des porches, par-delà les murs, allez, allez au plus vite encore. » Comme des feuilles mortes poussées par le vent, passant les obstacles traversant le ciel, les coursiers volaient au-dessus des doigts, tirant le traîneau rempli de jouets pour les enfants. Et, en un clin d'œil, j'entendis sur le toit le bruit de leurs sabots qui caracolaient. L'instant qui suivit, le Père Noël d'un bon descendait par la cheminée. Il portait une fourrure de la tête aux pieds, couverte de cendres et de suie, et sur son dos il avait une haute pleine de jouets, comme un colporteur avec ses paquets. Ses yeux scintillaient de bonheur. Ses jouets étaient roses, son nez rouge, cerise. On voyait son petit sourire à travers sa barbe blanche comme neige. Un tuyau de bip entre les dents, un voile de fumée autour de la tête, un large visage, un petit ventre tout roux qui remuait quand il riait. Il était jouvelu et rebondi comme un vieux lutin. Je ne puis m'empêcher de rire en le voyant et d'un simple clin d'œil, d'un signe de la tête, il me fit savoir que je ne rêvais pas. C'était lui. Puis, sans dire un mot, il se mit à l'ouvrage et remplit les chaussettes. Il se retourna, se frotta le nez, et d'un petit geste repartit par la cheminée. Une fois les cadeaux déposés, il siffla son attelage, puis reprit son traîneau, et les voilà tous repartis plus légers encore que des plumes. Et dans l'air, j'entendis, avant qu'ils disparaissent, « Joyeux Noël à tous et à tous une bonne nuit. » « Tu n'es pas encore endormi ? Eh bien, tu es curieux. » « La dernière et après au dodo, d'accord. » « Je vais te raconter l'histoire de Rodolphe, le petit reine au nez rouge. » « Autrefois, il existait un petit reine que l'on nommait Rodolphe. Ce n'était pas un reine comme les autres, car celui-ci avait un joli nez rouge. Mais ce petit reine était bien triste, car un jour, il se retrouva orphelin à cause de la cruauté d'un chasseur. » « Peiné de son sort, le petit reine au nez rouge se réfugia un jour dans la forêt. » « Il voulait se retrouver seul, car ses amis n'arrêtaient pas de se moquer de lui. » « Un soir, alors que Rodolphe tremblait de froid, un ange se présenta à lui et lui demanda pourquoi il était seul dans une si grande forêt et pourquoi il pleurait toutes les nuits. » « Hésitant au début, Rodolphe finit par tout raconter à l'ange et il se rendit compte que ça lui faisait du bien. L'ange l'écouta sans jamais l'interrompre. » Quand Rodolphe eut fini de parler, l'ange lui dit qu'il pouvait l'aider et qu'il connaissait un homme bon qui saurait comment faire pour que le petit reine surmonte sa peine. Le petit reine au nez rouge se dit qu'il n'avait plus rien à faire ici et décida donc de suivre l'ange. Ils arrivèrent tous deux dans un petit village. Ils planaient dans l'air une odeur de pain d'épices et de chocolat. Une personne, pas haute comme trois pommes, les salua et Rodolphe sourit pour la première fois depuis longtemps. Ils arrivèrent devant une maison qui était décorée avec mille illuminations et un énorme sapin. Et déposé à côté de cette maison, l'ange tapa trois fois la porte et celle-ci s'ouvrit. Toc, toc, toc. Rodolphe fut débloui par la lumière qui se trouvait à l'intérieur. Ils avancèrent et le petit reine fit un drôle de personnage, tout de rouge vêtu, les joues roses et rebondis, une barbe blanche bien fournie et un énorme ventre. C'était le père Noël. L'ange lui raconta l'histoire de Rodolphe et le père Noël, touché par celle-ci, décida de prendre le petit reine sous son aile. Il commença par lui donner quelque chose à manger, car Rodolphe mourrait de faim. Puis il lui présenta d'autres reines et le père Noël dit à Rodolphe, « Nous serons à présent d'une nouvelle famille, Rodolphe. » Le petit bel des lumières. Et le père Noël lui demanda donc s'il acceptait de faire partie de l'attelage du père Noël, car son nez pourrait l'éclairer dans la nuit. Rodolphe accepta et devint le reine du père Noël. « Depuis, chaque soir à Noël, si on fait bien attention, on peut voir dans le ciel une lumière scintillée. » Ça y est, tu t'es endormie. Je te souhaite un gros dodo, une très belle nuit de Noël, mon tout petit. Je te fais clair de gros bisous. Je te souhaite un merveilleux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Je t'embrasse. A très vite pour une nouvelle vidéo.